salut à tous bienvenue dans l'épisode numéro 104 de road to 1 million ne vous inquiétez pas on est bien sûr à nos 1800 la vue n'est pas habituelle mais on m'a on m'a suggéré voilà de faire des vues première personne comme ça du jeu je trouvais que c'était une super idée donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ça vous plaît on commencera comme ça un peu plus souvent et donc là on est au zoo aux autres crone folle voilà et si on est au zoo c'est pas pour rien c'est parce qu'on a fait une petite séance de décoration sur la chaîne twitch c'était dimanche dernier et voilà ce que ça donne donc on a décoré le zoo en effet on vous l'avez vous l'avez là sous les yeux voilà donc on a fait pas mal de choses on l'a complètement réorganisé on l'a en fait on l'a tout détruit et tout refait ce qui donne ça et également on est allé un petit peu du côté du village des 100 pour un petit peu finaliser le village en termes de déco donc là il est pratiquement fini alors on a fait des petites choses comme ça autour de l'université également on a terminé les places ici là autour de l'église avec là on a même fait un petit cimetière grâce aux jeux obligés que vous pouvez avoir via la grande galerie et les tickets d'or que vous obtenez via le via l'exposition universelle donc voilà on a on s'est bien on s'est bien amusé voilà donc n'hésitez pas comme d'hab à me dire ce que vous pensez de ces de ces nouvelles de ces nouvelles décorations toujours pareil même objectif au delà des 1 million de population on essaye de faire des jolies villes donc pour cet épisode 104 aujourd'hui alors ça va être assez intéressant parce qu'on va régler on va régler pas mal de petits soucis qu'on a d'approvisionnement en certaines ressources voilà ça va être surtout un épisode on règle les problèmes et ben voilà c'est aussi pour ça à nos qu'on aime le jeu mais c'est parce que c'est parce que temps en temps il ya des problèmes à régler et on le voit au niveau de la ici tout simplement de la population qui fluctue et qui varie lente sur ma partie entre 195 milles et 188 milles donc ça commence à faire pas mal de une fluctuation assez assez élevé donc il ya pas mal de petits problèmes à régler donc là on voit notamment les ouvriers je crois qu'on a un problème au niveau du rhum là de l'approvisionnement en rhum donc là ça se voit pas il me semble qu'on a un souci là dessus on a également potentiellement un problème sur l'approvisionnement en machine à coudre ici donc on va regarder ça et également on a toujours le problème qu'on n'arrive pas à résoudre mais en vrai ça va pas être très compliqué je pense des des crèmes glacés alors là tous les biens sont satisfaits on tombe au bon moment et je pense que sur ces trois ressources on a un problème donc on va regarder ça et on a un problème également plus compliqué enfin plus pas plus compliqué à gérer mais plus important à gérer et ça on va le faire en dernier c'est le problème lié au courrier international on n'a plus beaucoup de stock et des fois il affiche même zéro ce qui entraîne une chute vraiment importante de la population voilà donc on va faire tout ça je vais commencer je pense par regarder les machines à coudre qui pose souci a priori donc déjà on va faire une petite évaluation du stock de machine à coudre à crown folle on va aller dans réserve on va faire machine à coudre effectivement effectivement on est bas on est bas en machine à coudre évolution du stock ouais et en plus et en plus ça fluctue pas mal donc si ça fluctue c'est qu'un problème d'approvisionnement d'une matière première liée aux machines à coudre potentiellement il faut regarder on en a 367 en stock et ce que j'aimerais voir c'est où où j'ai où j'importe les machines à coudre aujourd'hui donc on va aller dans route et on va faire machine à coudre ici voilà les machines à coudre on les importe à taborimé et à manola donc il y en a besoin dans ces deux villes et on les importe via des cargos donc ça c'est intéressant parce qu'on pourrait les changer déjà pour gagner en efficacité par des cargos frigorifiques et deuxième point on va aller voir effectivement côté nb ça taborimé les machines à coudre ouais on est bien on en a 628 j'ai pas de soucis et et en et à manola le nouveau monde on en a 193 qui n'est pas énorme sachant que je pense qu'on vient d'en recevoir une petite cargaison ça aurait été rassurante d'en voir au moins au moins 50 là on en a 50 donc moins de 225 on n'est pas si loin 191 voilà donc ensuite on va voir si on en produit assez les machines à coudre donc contre là tac machine à coudre un peu sur un petit peu sur la façon de diagnostiquer un problème là voilà donc 32 sur 41 donc ça c'est bon pour chrome folle par contre on en produit on en on en exporte à taborimé on a dit et à manola et là on voit que le rapport s'inverse effectivement on n'en produit pas assez côté manola on est tout juste un on est tout juste donc c'est normal que ça commence à être un petit peu tendu donc on va tout simplement accélérer la production de machines à coudre alors les machines à coudre on les a on les a où c'est pas ici elles sont là donc il nous faut du bois et du fer pour les machines à coudre donc c'est pas hyper compliqué par contre est-ce que j'ai bien assez de bois et de fer ouais du bois il a l'air d'en avoir pas mal et du fer bof et du fer bof donc on a peut-être un problème d'approvisionnement en fer en vrai ouais on l'exporte via le port d'attache le fer donc on va en récupérer plus j'aimerais bien faire aussi au niveau de mon port d'attache un petit peu augmenter la capacité de stockage ouais je vais faire ça un petit peu du stockage en plus ça serait pas mal on va se mettre deux deux dépôts pour avoir 100 tonnes de plus ah mais c'est les dépôts ils ont besoin d'être attachés ils me mettent un peu en galère là le dépôt il a besoin d'être annoncé c'est bon ça marche là vas-y je vais en caler un de chaque côté histoire d'avoir un petit peu plus de capacité de stockage longtemps qu'on n'en avait pas rajouté c'est important voilà on voit ma population baisse pas mal là il doit manquer quelque chose euh on va également regarder effectivement au niveau du fer on en a putain on en exporte quand même pas mal on en exporte 786 plus 800 mais a priori ça ne suffit pas il en faut beaucoup du fer euh ben là je vais mettre un petit vin là ou euh un petit vin ouais ouais un petit vin comme ça ça me paraît pas mal alors incendie à Cronfall ça ça me plaît pas parce que récemment on a mis dans l'épisode précédent c'est ces gens là les euh les casernes de pompiers avancées en plus ok bon ça a l'air de elles ont l'air d'aller jusqu'ici donc on a pas de choses à gérer ce que je vais surveiller dans les prochains épisodes c'est si j'ai autant d'explosons qu'il y a avant et je ne pense pas je pense que ça va mieux d'ailleurs les instincteurs ah le fer vient d'arriver j'ai vu que le fer venait d'arriver ouais les instincteurs c'est bien hein on en a 125 donc on a un stock qui monte donc c'est largement suffisant hein la route qu'on avait mis en place alors on avait mis en gros on fournit euh depuis le Nouveau Monde euh depuis Pochodoro dans le Nouveau Monde beaucoup d'instincteurs à 6 îles différentes et on en 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 fait on en envoie 8 par 8 par 8 à toutes les îles et ça et ça suffit ça suffit largement euh ok donc ce qu'on va faire ah il me fait penser à un truc là lui donc effectivement on va s'occuper des machines à coudes mais juste avant juste avant on va essayer d'aller choper deux trois objets sympas ça commence à devenir une habitude on va faire chambre recherche voilà on va essayer de faire euh quatre tirages pas terrible du fumier dans l'ancien monde je vois pas trop à quoi ça servirait de générer du fumier dans l'ancien monde ah ça c'est pas mal à la limite la meule et s'il y en a quoi on va quand même prendre lui pour le on va quand même prendre lui pour le pour le le pour les pics là allez on va s'en faire quatre comme ça ah il est quand même pas mal l'engrais super phosphoté euh ouais direct on va prendre lui et là ça me rapporte quoi avec toutes les menuiseries et bûchonnerie de Wanzha 35 ouais ok non mais ça ça me va aussi il y a des choses pas mal là et on va développer les talents aussi euh elle elle est pas mal la maître styliste pour le nouveau monde l'anteur expert il est bien aussi euh ouais ici on va prendre ça elle a un petit dernier petit à petit je cherche des objets ah lui il est bien aussi pailletterie au lieu de fourrure et tissu de coton le bâtiment traite fer et laine alors ça c'est incroyable aussi ça c'est quand même pas mal pour euh les pailletteries au lieu de fourrure et tissu de coton le bâtiment traite fer et laine et il fournit des vêtements de travail et des bons bains et aussi des ponchos il est pas mal lui donc on va faire on va faire des manteaux de fourrure avec du fer c'est quand même une première dans l'histoire de l'humanité et là on a quoi les résidents dont le besoin grand magasin magasin de meubles et droguerie au soif où il est fort lui aussi il est fort au soif chungon billard bon on en a pas besoin dans l'immédiat donc je vais pas le prendre euh affecte toutes les résidents les résidents dont le besoin en peuple celui-là je l'ai plein de fois alors j'ai des ruines en ville va falloir aller voir on va prendre ça et on va le mettre en route celui-là direct là Franck maître artisan on va le mettre en route direct euh non c'est bon développement d'objets ce bon vieux Franck il est là semble assez balèze quand même oui c'est un projet qui ne manquera pas allez c'est parti place au problème de machine à coudre alors les machines à coudre on a dit qu'elles étaient ici elles tournent à 290% on en a une deux trois quatre cinq ce qui est un peu juste alors on a plus beaucoup de place ici j'ai un objet de dispo dans ma corporation alors déjà premier truc est-ce qu'on a un objet qui ferait l'affaire pour alors comment ça s'appelle c'est les usines de machine à coudre tout simplement usines de machine à coudre ouais alors on va mettre machine à coudre alors on a lui mais on l'a déjà mis Paras malheureusement on l'a pas dans le ouais on a un nom on a pas grand chose pour les usines de machine à coudre en tout cas on n'a pas grand chose si je mets inconnu pour aller voir ce que je pourrais aller crafter non c'est pas top non on n'a pas on n'a pas grand chose à proposer et si je mets machine à coudre tout court il me semble que j'ai un PNJ qui pourrait générer des machines à coudre à partir d'une autre industrie si je n'ai pas de bêtises peut-être lui ouais c'est lui affecte usine d'ampoules usine de gramaphones usine de produits chimiques on l'a même deux fois bobine film usine de ventilateur ok il génère des montres à gousser des lunettes des grand bis il est très bien lui productivité plus 50% ça veut dire qu'il faudrait que je mette et ça c'est pas mal les usines d'ampoules et mes usines de gramaphones à la même place et ça je vais le faire parce que j'ai besoin ici de desserrer un peu l'espace là on est full autour de cette corse cette corporation et je me dis qu'effectivement mes usines d'ampoules irait bien avec ma zone ici où on a pardon sont pas là où mes grammaphones c'est eux j'ai perdu les grammaphones bah alors on va aller les rechercher comme ça grammaphones c'est pour les investisseurs ah ils sont là les grammaphones ils sont là est-ce qu'il y a une ouais il y a la corpo là et là les grammaphones affect usine de grammaphones lunettes et lunettes donc les grammaphones à la limite je pourrais les mettre ailleurs parce que en fait j'ai pas de dépendance entre les grammaphones et les lunettes donc je vais commencer à aménager ma zone industrielle de ce côté là avec une nouvelle corpo donc on va mettre une corporation effectivement je vais la caler là et là effectivement alors il y a un truc important il faut que ça touche le palais mais je pense que ça va être le cas si je mets une route pas trop de doute alors j'ai mon exposition universelle qui est fini je pense qu'on avait mis un truc lors du live twitch de décoration ah mais ça touche pas on touche pas le palais là donc ça c'est embêtant est-ce que je peux faire un raccourci à la limite non ça va pas être terrible ça va pas être terrible ah non pardon le palais oui oui non c'est ça le palais il passe ici tac tac non la route est assez directe je me rapproche j'ai pas le choix il va falloir que je me rapproche il va falloir plutôt que je construise ici ma zone je touche le palais pour bénéficier du bonus ah mais attendez non 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 il y a plusieurs trucs qu'il faut que je prenne en compte il faut aussi que l'électricité arrive à bon port et oui bon c'est pas si simple mon histoire mon histoire n'est pas si simple car il faut que j'ai de l'électricité alors aïe 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 ça va pas être facile facile l'électricité ça s'arrête là aïe ou je pourrais mettre un petit peu chiant ça ah oui là il faut que j'envoie ça j'ai embêté je suis embêté parce que j'ai plus beaucoup de place en vrai je dois voir en vrai ici ça irait pas mal mais je pense que je touche pas l'électricité là là j'ai pile une place qui est bien mais je dois pas toucher l'électricité quoi qu'elle est pas si loin ma centrale elle est là et non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon aïe 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 ça va être proche de la ville ça va être très proche de la ville mais on a pas trop le choix pour le moment de toute façon ma ville je compte pas l'étendre de ce côté pour le moment mais on a pas trop le choix en vrai ça va être là et on va déplacer du coup toutes ces dames les usines c'est bon là je touche quoi je suis bien on risque de régler tous ces problèmes de place quand on aura accès au gaz ça va un peu nous aider je vais les caler comme ça et de ce côté alors elles sont là les deux usines de gramophone ok parfait on va les mettre là ok et du coup on va virer lui joanne l'inventeur joanne l'inventeur on va le mettre là alors il y a lui qu'on va mettre hein c'est lui c'est pour là c'est pour lui qu'on est là il va nous générer pas mal de choses gratuitement il va apporter plus 50% productivité ah il fournissait l'électricité aïe 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 il fournissait l'électricité ah mais ça j'avais pas vu ça change tout changement de plan j'aime pas là c'est trop près de la ville je trouve et bien on va aller là haut du coup vu qu'il fournit l'électricité il est parfait lui ce ce pnj là c'est pas si on dit un pnj ce bonus retour ici fournit l'électricité ça sera plus harmonieux pour la ville je trouve alors je vais plutôt le détourner ouais là je suis bien changement de plan il fournit l'électricité l'ami là ah mais je suis un peu loin mais je crois que je peux le décaler comme ça c'est pas très grave c'est même mieux en terme d'optimisation de l'espace on va faire ça il me manque deux deux petites alors est-ce que ça va suffire pour vraiment par contre j'ai plus le palais ici ah je suis bête j'ai plus le palais ah mais oui mais c'est le c'est grave ça ce que je suis en train de faire et oui j'ai plus le palais là haut alors je suis pas loin de l'avoir faut que je me mette là faut que je me mette là on va y arriver oula d'accord ok d'ailleurs j'en ai mis deux des corpos là c'est trop j'ai pas mis encore l'objet là non celle là je vais la détruire on va y arriver elle est comment là il faut quand même que je sois bien dans un espace bien libre là voilà ici je pense que là je vais toucher le palais ok parce que le palais ce qui m'intéresse c'est ce bonus là avec tous les bâtiments de production et toutes les multifabriques à porter des corporations bonus électricité plus 50% alors j'espère que ça va marcher quand même on va voir elles sont censées tourner elles sont censées tourner du coup avec l'électricité à 200 l'électricité ça double on est censé tourner à à 250% est-ce qu'il y en a une qui a pété là je crois que j'en ai cassé une oui il en manque une là j'en ai pété une alors on va vite mettre le bonhomme là lui est-ce qu'on va bien aller à 250 j'espère ah non on va même aller à 300 avec lui en théorie on va à 300 tout va bien on devrait monter à 300 qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe là au niveau de mon chemin ? on en manque deux il y en a une que j'ai cassé et que je vais refaire c'est plus si on était à 6 ou 7 j'ai un doute maintenant j'ai l'impression d'en avoir cassé une mais je suis pas tout à fait sûr de moi pas assez de filaments mais ça ça va arriver ok c'est encore en train de monter ici et ouais on a la population qui a descendu à 190 000 et de l'autre côté on va mettre les gramaphones du coup alors ce que je pourrais faire éventuellement c'est plus si on avait 6 ou 7 usines de toute façon je vais en rajouter quoi que je suis juste après en je vais en rajouter une c'est pas grave est-ce qu'elle tourne à ouais mais bon on reçoit pas les marchandises pour le moment on est pas prêt de voir si on tourne correctement on va améliorer ici parce que c'est en galère complet et on va mettre les gramaphones tout un chantier pour ces quelques usines là c'est tout un chantier ça là le gramaphone il est censé tourner à 250 ouais bah ça va être le cas donc c'est parfait c'est que tout marche le palais plus l'électricité ça devrait faire 250 parce que là on a rien ici qu'il aide le ah si ah non il devrait tourner à 300 le gramaphone parce qu'on a plus 50% il devrait tourner à 300 est-ce qu'on va arriver à 300 on va voir ça on va voir ça on va faire un peu le temps avant de mettre les autres objets à savoir celui-là qu'on a enlevé ici euh non celui-là qu'on a enlevé ici on l'a déjà déjà enlevé et est-ce que là on avait quelque chose qui ne concernait que les ampoules je ne crois pas affect verré usine d'ampoules plus 30% affect verré usine d'ampoules fabrique de lanterne plus 40% ah lui il est pas mal affect usine d'ampoules celle qu'on va mettre en troisième là-haut j'ai dit de l'étincelle affect usine d'ampoules usine de gramaphone plus de filaments on tourne à combien ici ? 300 je ne sais plus c'est là où on a dit qu'on était censé tourner à 200 à plus de 300 on va voir si ça monte encore au-delà de 250 oui c'est bon on va faire 300 donc c'est bon ça marche bien ah bon on le voit ici d'ailleurs mais c'est pas de production on le voyait ici ministère du travail plus 10% et on a le prof ami et l'électricité qui est à 150% donc c'est bon on est bien alors on a dit qu'il fallait mettre alors gramaphone on va mettre usine de gramaphone et normalement on a les deux objets à savoir lui c'est important et elle il fait quoi lui ? ouais non ça je m'en fous ah les menuiseries ça marche la menuiserie est considérée comme gramaphone donc c'est bien ça pour les perles mais j'aime bien elle elle génère du filament automatiquement elle elle est pas mal voilà bon on a nos trois objets donc c'est bon il n'a plus de place dans les entrepôts il n'a plus de place dans les entrepôts c'est pas grave ça au mieux que ça soit comme ça voilà alors maintenant on va voir si l'effet sur les machines à coudre parce que c'était ça le but voilà on a une petite montée alors ça va peut-être pas suffire on va pas se mentir j'ai l'impression qu'on a une petite montée mais qui n'est pas hyper large machine à coudre on produit 43 attention quoi ça nous a fait gagner une tonne de machines à coudre 43 et on en a besoin de on a dit on en a besoin à Manola voilà et à tabourimer effectivement la courbe est repassée au-dessus légèrement 43 sur 42 mais il va nous falloir un petit peu plus de machines à coudre et là ça va être compliqué ça va être compliqué parce que là ça commence à être serré autour de cette corpo pour les mêmes foules usine de grand bis usine de machine à coudre usine de grand bis usine de machine à coudre donc les deux concernent les deux là de toute façon c'est pas grave je vais pas avoir le choix il va falloir faire d'autres usines il va falloir faire d'autres usines de machine à coudre tant pis la corporation va pas toucher mais bon après je pourrais regarder si j'ai d'autres objets pour les machines à coudre parce que non on a dit j'ai rien pour les machines à coudre le peuple célèbre vos qualités de dirigeant affecte toutes les résidences de l'ancien et du nouveau monde à l'exception des résidences déroulées c'est quoi les résidences obtiennent des habitants supplémentaires par économie alors lui il faut que je le mette déjà économie par pain machine à coudre l'université bon il va pas me il va pas changer mais il faudrait y penser à le mettre lui il est pas mal il fait plus un par plus un habitant par population pour les biens suivants effectivement machine à coudre on a pas grand chose malheureusement et sur les usines et sur les usines un dernier coup d'oeil pas grand chose non plus non mais c'est pas grave on va et je vais quand même regarder les les grands les grands bis s'il ya quelque chose si on pourrait isoler les machines à coudre à la limite pour gagner de la place on pourrait peut-être les remettre là à voir euh mais bon peut-être compliqué on va voir si on a quelque chose à mettre sur les grands bis je pense pas usine de grands bis non ça s'appelle pas comme ça c'est comment c'est usine de grands bis pourquoi il me le trouve pas objet usine de grand bis j'avais pas mis le 2 on a pas grand chose non plus on a pas grand chose bon bah alors ça va être simple hein le marché va être simple on va se mettre deux usines supplémentaires de machines à coudre ici tant pis pas de corporations et à terme de toute façon ce qu'il faudra faire c'est déplacer les usines de grands bis et les isoler faire deux corporations deux corporations dédiées une pour les grands bis une pour les machines à coudre mais malheureusement ah oui en plus là je vais commencer ouais c'est pas grave j'ai besoin de j'ai besoin de d'acier mais ça c'est pas très grave on en a de l'acier on en a de l'acier en stock vu que normalement je le produis avec le fer vu qu'on a un objet qui permet de les produire avec du fer et consommer un peu d'acier ça peut être pas mal en vrai et ouais on bénéficie pas du bonus du ministère c'est vraiment chiant en vrai cela une usine de machine à coudre elle carbure à 290% elle a 200% on n'a pas on n'a pas assez de bonus là on a un incendie qui échappe à tout contrôle comment ça à molière ah j'avais pas mis de alors là on va pas avoir d'explosion mais j'avais pas ah si j'ai mis une caserne de pompiers là mais c'est bon ça va gérer là bon je pense que là pour les machines à coudre on va plus avoir de problème maintenant on va bien avoir fait remonter le truc là regardez à combien on est voilà on est à 51 euh on est à 51 pour un besoin de contre sabori mais j'ai pas retenu ben non là on a besoin de 42 donc c'est bon ça va bien augmenter je voulais juste voir mais normalement il n'y a pas de raison de l'acier on doit être blindé en acier tant pis elles iront un peu moins vite faudrait à terme une fois que j'aurai trouvé plus d'objets sympa qu'on sépare les machines à coudre et les corporations ça pourrait être un bon move ça alors ok alors les machines à coudre il y a quand même un point à vérifier je pense que c'est euh j'ai deux cargos je les remplacerais bien par deux cargos frigorifiques on va rouler des machines à coudre ici on va aller un peu plus vite il y en a un qui arrive d'ailleurs qui va récupérer des choses là euh je réfléchis un petit peu j'aimerais aller bien aller voir le stock à mano là l'évolution du stock à mano là est-ce qu'on tombe à zéro si on tombe à zéro on livre pas assez vite euh ici machine à coudre alors déjà on va regarder on en a 126 objet machine à coudre ici euh pardon non réserve machine à coudre ouais on tombe à zéro de temps en temps en machine à coudre on y est tombé là ça c'est pas bon alors c'est peut-être que nos bateaux n'étaient pas assez remplis vu qu'on n'avait pas assez de stock donc on va voir comment ça se passe sans changer les bateaux en navire frigorifique qu'on voit on peut le faire ça me coûte pas ça me coûte pas grand chose ça me coûte pas grand chose je peux le faire les changer en navire frigorifique je vais les créer je les ai les deux en plus j'en ai deux j'ai l'invisible ici alors c'est lui qui est en train de les choper là ouais c'est lui il a il repart avec il repart avec rien lui il repart dans le plus grand temps il calme avec rien tp manola cronfoil il repart avec rien il repart il a pas pris de machine à coudre ah si ça devait pas être lui ça devait pas être lui ça me fait peur on va aller voir ouais c'est bon c'est lui il est bien parti il est bien parti avec le plein et il y a lui qui arrive et lui il arrivera peut-être pas à faire le plein si si on va les avoir ça monte vite là quand même euh est-ce que ouais si je vais les changer par des navires frigorifiques de toute façon je vais les changer alors je vais les changer mais je vais aller interpréter intercepter j'allais dire interpréter lui et lui je vais direct l'envoyer à manola par contre pose euh tu quittes la route et tu vas à manola poser tes euh tous tes trucs là et sur ma route dans le nouveau monde euh sur ma route pardon on va mettre effectivement deux navires frigorifiques l'invisible et le black rose je pense que c'est les deux qui étaient à cap trelone ils sont à côté les deux alors je vais faire partir d'abord l'invisible et je vais attendre un peu avant de faire partir le black rose mes réserves se remplissent un peu faut pas que j'oublie juste je vais le faire partir c'est lequel là il est où ? lui ? ouais c'est ça il arrive qu'à prendre 22 et ouais il arrive qu'à prendre 22 donc oui effectivement faut que j'attende un peu euh 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 marchandises se remplissent voilà donc pour le problème pour le problème côté machine à coudre ça doit être réglé maintenant on va regarder le rhum les réserves en rhum ici côté Cronfol on est comment ? je crois que j'ai détecté un petit problème réserves rhum effectivement on est pas large on est pas large du tout production ça ça me plait pas de voir ça la production en rhum déjà côté Cronfol elle est pas bonne elle est euh on a une capacité de produire de 31 en produit que 5 et je sais exactement pourquoi euh je sais exactement pourquoi c'est parce que mes distilleries elles sont à stock plein voilà donc on arrive plus à produire du rhum donc on en vend pas assez on en vend pas assez donc on euh on va prendre un bateau pour aller vendre du rhum on l'avait fait mais j'ai diminué la quantité et j'aurais pas dû j'aurais pas dû donc on va prendre un bateau alors il est où rhum pardon pas rhum de l'eau de vie là on doit vendre en interne cap euh ouais c'est lui mais lui il est pas assez rapide en fait j'en connais qui sont allés trimer à l'usine les mains dans le cambouis c'est pas pour moi je préfère ma fourche et le grand air je vais même en mettre deux des bateaux comme ça là pas m'embêter deux bateaux comme ça non parce qu'en fait ça sert à rien qu'il passe à l'os 1000 je vais continuer à faire ce mouvement là et je vais direct faire un une route interne cap comme j'avais fait en fait et qui va faire qui va faire cronefall Molière euh pas Molière pardon cronefall nate on va prendre de l'eau de vie je sais pas combien j'en prends je vais en prendre 400 je pense voilà parce que je rappelle l'eau de vie hein on l'a produit euh via un bonus de corporation qui nous permet de produire du rhum à partir des distilleries d'eau de vie sauf que quand nos stocks sont pleins et bien la production s'arrête et donc pas de rhum on va faire comme ça alors le vif d'argent il est là non il est pas là l'audacieux est là non plus c'est où les mecs là ? y'a pas y'a pas un bateau bah vous voyez l'audacieux il va revenir ici alors je vais plutôt mettre ça le croc là on va revendre un peu hein j'hésite même à le blinder le blinder là je vais le blinder ça va pas rigoler là ça va pas rigoler là ça va pas rigoler là alors interne cap alors j'ai vu qu'il y avait des bateaux potentiellement qu'il y avait euh des machines à coups où j'ai rêvé ok ok on a l'invincible ici et là ça y est on a refait un peu de stock alors pas énormément le stock j'aurais bien mis mon deuxième bateau fait partir mon deuxième bateau sur la route là y'en a 340 je vais peut-être attendre encore un tout petit peu on va faire partir le black rose ouais parce que les machines à coudre y'en a assez peu en vrai on va attendre encore un petit peu alors le rhum le rhum donc 58 sur 31 en l'occurrence ça y est on devrait régler ce problème du 31 là enfin du 5 sur 31 par contre est-ce qu'on en est-ce qu'on en a assez alors le rhum je pense qu'on va le chercher uniquement à salsa verde à mes souvenirs ah non Manola Cronfall on a un bateau qui nous fait Manola Cronfall par contre ce qui fait peur c'est que j'ai l'impression qu'il arrive avec 61 de rhum ça voudrait dire qu'à Manola on n'a pas de réserve de rhum oh quelle erreur c'est pire que tout là en fait ce que je suis en train de voir c'est pire que tout j'avais mis ce bateau en dépannage effectivement parce que la plus grosse partie du rhum elle est alors ça m'étonne que vous n'ayez d'habitude vous ne ratez rien dans les commentaires ça je l'ai fait il y a pas si longtemps et en fait il y a une grosse erreur donc salsa verde Cronfall c'est lui en fait c'est notre plus gros notre plus grosse production à la salsa verde et salsa verde on a deux bateaux qui vendent salsa verde à Cronfall dans le Nouveau Monde lui il s'arrête à Aleja les deux ils amènent du rhum d'ailleurs ils sont blindés donc ça c'est bien à voir pas de soucis du coup de stock à salsa verde votre navire est revenu de son voyage par contre ce qui est terrible c'est que là je me suis trompé ah non c'est bon Manola 50 non non je me suis pas trompé non je disais ah ben non vous voyez je non non c'est bon je charge à Manola je décharge à Cronfall grosse erreur par contre le Nouveau Monde et à Manola on n'est pas large en Rome à Manola on n'est pas large du tout en Rome c'est salsa verde ici Abadja est où salsa verde c'est ici Leija ah salsa verde non plus c'est intéressant ce que je vois là c'est intéressant ce qu'on voit ici alors juste avant je pense que là ça y est les machines à coudre on a du faire un peu le plein on est à 450 je vais faire partir l'autre bateau là sur ma route en fait je sais pas j'ai envie peut-être de laisser qu'un bateau là la route va aller deux fois plus vite je vais regarder avec un bateau pour les machines à coudre si ça marche par contre le Rome j'ai quand même un souci je pense si je fais Cronfall salsa verde et Manola que je tape Rome qu'est-ce qu'on observe ? j'ai oublié quelqu'un j'ai oublié quelqu'un 12 sur 80 c'est pas possible c'est un petit bug là le jeu pas besoin que 12 de Rome pour tout ce monde là c'est un problème Cronfall j'ai plus besoin de Rome à Cronfall qu'est-ce qu'il se passe ici ? normalement j'ai besoin de 60 on ne demande que ça nous d'ailleurs ça y est là le Rome il est en train de subir là j'ai un problème de statistiques là pourquoi le Rome d'un seul coup boum donc bonne nouvelle ça y est on est reparti sur une production de 36 par contre je comprends pas pourquoi là j'ai plus de demande en Rome là sûrement on a reçu qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi il me dit plus de demande en Rome ? tiens ça me permet de voir j'ai peut-être potentiellement ici un problème de pipe en argile aussi il faut que je note pipe en argile je vois qu'il y a une petite fluctuation alors le Rome là je suis choqué je sais ce qu'il se passe au niveau du jeu là on est bien alors j'ai juste un truc que j'ai vu c'est dans le nouveau monde lui il est arrivé donc il va déposer les machines à coudre on va voir comment tout ça se stabilise au niveau des machines à coudre j'espère que ça va le faire par contre le Rome là je comprends pas là ce qu'il m'indique le jeu à crone folle plus besoin de Rome c'est quoi ce délire là ? euh... peut-être qu'il y a un festival c'est ça ? ah oui c'est ça le festival de la bière besoin et satisfait hautevire, rhum et champagne ok nous y voilà par contre c'est pas grave on va faire le calcul manuel on sait qu'en fait du Rome on a besoin de 63 écrit ici en réalité on a besoin de 63 à crone folle euh... et à ça le s'avère des plus Manola on arrive à euh... à 63 plus 12 ça nous fait 75 on en produit 80 donc en théorie on en a assez en théorie on en produit assez donc le problème le problème s'explique peut-être uniquement juste parce que j'avais ce... ce problème de distillerie dont les stocks étaient saturés en fait d'ailleurs c'est en train de bien remonter là euh... non pardon je vais voir crone folle ok donc le rhum peut-être on n'a pas trop de problèmes il faudra... il faudra... il faudra vérifier il faudra vérifier le rhum le problème venait peut-être juste de ce... de mes distilleries qui n'arrivaient plus à délivrer quoi j'espère que l'audacieux lui il est bien arrivé donc ok on va dire pour le rhum c'est réglé mais quand même à surveiller à surveiller alors je viens de détecter potentiellement ça fluctue au niveau des pipes en argile et j'avais vu également il y avait deux choses les pipes en argile et le ragoût de pêcheur bon les bombins ça c'est pas grave mais voilà le ragoût de pêcheur j'ai effectivement un problème sur le ragoût de pêcheur au niveau des érudits je peux le constater ici ah je vous l'ai dit on règle les soucis donc j'ai vu pipe en argile plus... plus ragoût de pêcheur alors ce qu'on peut également regarder pour les problèmes c'est au niveau des fluctuations de la population voilà là on voit que ça fluctue sur les investisseurs alors on a pas de gros... ouais ici le pire c'était les ouvriers quoi il y a quand même une fluctuation pas mal des ouvriers j'enlève tout pas mal de s'en rendre compte comme ça on voit que c'est assez stable sur les fermiers les ouvriers ça fluctue pas mal entre 12 000 ouvriers et 10 000 c'est quand même pas rien 2 000 là les artisans c'est pas trop mal les ingénieurs ça fluctue alors les ingénieurs ça peut venir de l'électricité mais j'ai peut-être le problème sur les glaces je vais aller voir ça les investisseurs pareil ça fluctue mais pas beaucoup 48 000, 48 000 voilà je suis pas à 1 000 près quoi pas à 1 000 près en gros et voilà quand sur les... et les érudits alors les érudits on le voit même pas mais les érudits il y en a moins en vrai j'enlève ça ouais les érudits on peut passer de 5 000 et ça c'est dû au ragoût de pêcheur donc ragoût de pêcheur toute pain d'argile on va essayer de voir ça et j'avais également les glaces à voir côté côté Manola alors aujourd'hui on fait moi j'aime bien quand c'est stable quand tout est stable avant d'engager de nouveaux grands travaux faut que ça soit carré quoi ça soit carré alors on a dit euh... le ragoût de pêcheur et les pipes en argile alors tout ça c'est produit à Taborimé donc ça va être facile Taborimé où es-tu ? ici ragoût de pêcheur alors on est juste en production mais normalement on en a assez par contre on dirait que pour le ragoût de pêcheur je vois que mes usines ne produisent pas à 100% donc il y a peut-être une matière première qui n'est pas bien à cheminer enfin qui n'est pas bien oui qui n'est pas bien à cheminer ici ça ça peut être le cas voilà et ouais on voit que ça baisse là encore et sur les pipes en argile ah bah les pipes en argile on en produit tout simplement pas assez donc ça au moins c'est clair et net donc go Taborimé on va aller voir ça tout de suite on va faire une petite évaluation des stocks ici effectivement pipe en argile on est mal et ragoût de pêcheur on est pas bien non plus euh alors le ragoût de pêcheur il est ici pénurie un du homard tiens c'est étrange ah du homard je pensais que j'en produisais assez du homard laissez moi le temps de ranger donc là j'ai 0 homard en stock effectivement pas d'eau homard je pensais que j'en avais assez donc on va regarder ça c'est l'eau homard qui pose problème est-ce que la farine épicée ça pose problème ou pas alors le stock non ça c'est bien donc c'est que l'eau homard donc ça c'est pas très compliqué l'eau homard en vrai on va regarder homard on en a besoin de 6 et on le produit je crois ici non pas ici ici et on en produit que 4 donc forcément on a pas on a pas assez d'eau homard en toute tranquillité alors notre homard il est là il semblait que j'avais mis assez de pêcherie j'en ai pas mis de ce côté là si j'en ai 4 c'est une minute pour le homard une minute pour le homard donc là j'ai 2 j'ai 2 j'ai 2 pêcheries j'en ai 2 là-bas et c'est combien ici et là c'est une minute ouais donc c'est du 1 pour 1 donc il en faut 6 des pêcheries de homard il en faut pas 4 il y a une erreur ici alors ce qui pourrait être intéressant de voir c'est est-ce qu'on a pas un objet de corporation qui pourrait booster mais bon pêcheries toutes les pêcheries ça m'intéresse pas ça on le produit pas ça on l'a pas on a pas grand chose non on a pas grand chose bon de toute façon je vais en rajouter 2 alors par contre là va falloir faire un truc un peu un peu plus compliqué parce qu'on a pas des immenses des immenses plages côté pas des plages très très grandes mais je peux pas aller dans l'eau là on va peut-être avec ça on peut pas aller dans l'eau on peut pas faire un quai côté ah c'est chiant on peut pas faire un quai côté c'est chiant parce que je suis pas sûr de pouvoir en caler 2 là et puis après j'ai plus beaucoup de marge de manoeuvre en vrai on peut pas faire de quai ANB ça je vais pas arriver à les caler les deux ça va être très dur non on peut pas aïe 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 c'est terrible c'est terrible parce qu'effectivement je vais pas arriver à caler 2 pêcheries les plages sont trop petites déjà une et j'ai pas d'autres plages alors ça c'est très embêtant c'est très très embêtant et si je fais Omar tout court ici des fois on peut trouver des choses intéressantes on a que lui au lieu de Omar le traitement le bâtiment traite buff ok ça pourrait être une solution mais on l'a pas par contre je suis assez perturbé parce que là on peut pas faire de quai et j'ai plus de plage et j'ai plus de place plus de plage plus de place ça c'est pas une plage je crois pas c'est pas une plage on en a déjà rajouté une mais on fera pas mieux sur mes autres îles j'ai pas de Omar non ah j'ai celle-ci j'ai celle-ci c'est vraiment un génie avec des plages qui ont l'air plus grandes ah ouais Finesse il m'a pas amené non euh bon le Omar ça me paraît un petit peu compliqué j'ai vraiment pas envie il y a normalement il y a un il y a peut-être un truc alors attendez si c'est peut-être ce qu'il faut c'est que je trouve un PNJ qui m'apporte entre guillemets la capacité de de faire du Omar en fait attends si je fais Omar ici il me semble qu'il y a alors je le vois pas là il me semble qu'il y a un objet qui amène le entre guillemets la pas la fertilité Omar mais abondance d'Omar voilà c'est ça l'abondance d'Omar c'est lui ah ouais mais lui il serait bien abondance d'Omar fourni origine de l'objet on va le chercher chez l'empereur Ketema ou dans l'institut de recherche ou dans l'institut de recherche alors est-ce que l'empereur Ketema pourrait m'aider ah ça vaut le coup peut-être de faire quelques quelques lancers de dés c'est un épique on a on a deux on a deux car alors là on a un premier cargo d'ailleurs qui s'arrêtait ici avec des machines à coudre on en a un deuxième ah non ça c'est pas un cargo c'est marrant j'ai un j'ai un pétrolier ici bon mais sûrement avec du pétrole ok là j'ai une frégate je vais amener mes deux bateaux là-bas ça serait bien de le trouver l'objet qui me fait la alors soit on essaye de le trouver ici ce qui paraît peut-être le plus simple je vais faire quelques lancers de dés pour voir faire du homard à taborimée ça serait plus simple avant on pourrait récupérer des objets de musée aussi en tant qu'à être ici méchant que je vais me retrouver je vais récupérer que des objets de musée et je vais me retrouver sans mon truc pour le homard quoi sans mon truc pour le homard ça risque d'être compliqué ils arrivent ou quoi les mecs ? pas rapide alors je vais aller voir un petit je vais faire un petit point machine à coudre en attendant bon machine à coudre là c'est bien remonté ok par contre ce qui m'intéresse c'est surtout à Manola en fait on est à 325 ça en baisse pour voir un petit peu là je viens de foutre un cargo plein on va voir avec le navire frigorifique comment ça se passe euh le nouveau monde non pardon NBSA ils sont arrivés les amis ok on va voir ah bah tiens ça a tourné ça a tourné alors les objets caserne de pompiers alors on va pas avoir la chance comme avec le chef Michel je pense faut quoi faire je vais regarder si je peux choper des épiques on a quand même une carte légendaire là je vais la prendre jamais on a ça en épique je vais le prendre Dieu Delta regardez ce qu'on trouve un peu d'intéressant je sens que je vais pas l'avoir l'homme de la pêcherie du homard on a la girafe on va récupérer ça on a l'hippopotame allez hop on récupère des animaux tant qu'à faire et là par contre faut se laisser une petite place hein au cas où faut se laisser une petite place au cas où qu'on trouve l'ami qu'on cherche les résidences dans une baisse c'est pas ça c'est un épique hein c'est un épique je le vois pas c'est pas terrible ça un peu c'est pas lui ? ah il est là l'ami et ouais il est là impeccable ok bah alors là on va quand même on va quand même faire le plein d'objets tant qu'à être ici alors on va prendre le fennec et l'obélisque d'Arxom là hop parfait on a trouvé ça la flotte est prête alors est-ce que j'ai une plage ? ouais on va construire nos pêcheries de homard ici là petite corporation tac pêcheries de homard et on est pas mal hein on va accélérer tout ça corporation ah c'est un stock en corporation ouais je crois que de toute façon on a pas de capitainerie ici ouais on est obligé de se mettre là bon en vrai il m'en manque une en théorie je vais en mettre deux pour être large je vais avoir de soucis ils sont en train d'arriver alors est-ce qu'ils veulent pas quelques machines à coudouille ? alors lui direct il va aller en fait à Cap Trelawney à Cronfall et là c'est lui qu'il faut le homardier ben c'est pardon je me suis trompé ça et ça ça part également pardon ça peut être pas mal à mettre en bateau ouais c'est lui allez go à Cronfall toi aussi hop et donc on va mettre notre homard ici pour notre ragoût de pêcheur mais c'est pourquoi ah non mais alors c'est pas dans pardon je me suis trompé il est en stock dans quoi lui ? en stock ? ah oui donc on peut mettre des capitaineries bah oui je me suis une erreur hein on peut mettre une capitainerie je crois que j'ai jamais mis de capitainerie à Nbessa elles sont où ? ça doit être au niveau du port elles sont là ouais bon on va la mettre là de toute façon donc ça j'en ai pas besoin et du coup on va mettre lui l'homardier et les petites pêcheries d'homard on va en caler deux voilà bien évidemment je touche pas ok il va nous falloir un petit entrepôt et là normalement je vais être assez performant en théorie je vais regarder mais du homard pour notre ragoût de pêcheur ici euh non pardon je vais taper homard voilà là on en produit 3 et apport à Bidi Louis voilà 8 sur 6 donc on est bon ce qui pourrait être intéressant à la limite et je vais regarder le ragoût quand même est-ce qu'on était large ou pas j'hésite à à mettre un alors taborimé le ragoût plus cronefolle à mettre une autre usine ouais 5 sur 6 c'est juste maintenant qu'on est maintenant qu'on est bien en homard et en farine épicée on est comment ? farine épicée on est très bien aussi donc on va rajouter une une on va rajouter une cantine hop donc là à mon avis on règle le problème du homard ça devrait remonter je voulais juste voir mes bateaux qui transportent le homard le ragoût pardon le ragoût et ouais on le transporte on le transporte 150 par 150 mais là il a eu la capacité d'en emporter que 16 il est en train d'arriver là cronefolle donc je pense que le bateau est assez rapide c'est juste qu'il y avait ce problème de production donc il doit être réglé à présent voilà bon mais pour cet épisode je vous propose qu'on s'arrête là on a encore pas mal de problèmes à régler on a vu il y a les pipes en argile les glaces et surtout le courrier international qui va faire qu'on va aller s'agrandir à Manola donc je vous dis à très vite on essaye de stabiliser cette fameuse population à très vite pour le prochain épisode salut à tous merci